Bonjour tout le monde, on se retrouve ce samedi pour un petit épisode de Révision par Fletchcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi le trouble de l'attachement ? Donc, le trouble de l'attachement, c'est un trouble psychologique qui se manifeste chez les enfants de à peu près 0 à 4 ans principalement et ça peut durer tout le long de la vie d'un individu. Donc, c'est pas à prendre à la légère non plus et ça se manifeste lorsque un enfant est séparé de ses parents, de sa famille ou de, je sais plus qu'on appelle ça, pas un tuteur, mais un représentant légal, je sais pas trop comment expliquer, mais de ses proches qui l'ont élevé, quoi, en gros. Voilà, après, beaucoup de psychologues considèrent ça plus comme une maladie mentale plutôt qu'un retard de développement. Mais c'est très, très, très controversé dans le milieu de la psychologie. Donc, à prendre avec des pincettes. Voilà, passons à la vérification. Le trouble de l'attachement désigne les désordres émotionnels, comportementaux et d'interactions sociales dus à un échec de l'attachement relatif aux besoins primaires lors de la petite enfance. Lorsqu'un jeune enfant environ de 0 à 4 ans n'est pas en relation avec un adulte significatif qui comble ses besoins primaires, l'enfant a de fortes chances de développer un trouble de l'attachement qui affectera son comportement tout au long de sa vie. C'est quoi la fonction endothéliale ? Alors, la fonction endothéliale, c'est une fonction, parmi tant d'autres, de l'endothélium qui se situe dans les cellules sanguines. Et c'est une petite couche. Alors après, je ne connais pas plus sur ça. Du coup, il a pour rôle de gérer le flux du sang qui arrive. Ça peut être une sorte de barrière pour éviter le transport de mauvaises choses dans le sang. Je ne sais pas quoi dire de plus sur ça là. C'est un peu flou. Vérification. La fonction endothéliale fait référence aux diverses activités et rôles de l'endothélium qui est la fine couche de cellules tapissant l'intérieur des vaisseaux sanguins, y compris les artères, les veines et les capillaires. Voici quelques aspects clés de la fonction endothéliale. On a tout d'abord la régulation du flux sanguin. L'endothélium aide à contrôler le diamètre des vaisseaux sanguins et donc le flux sanguin en se contractant et se relâchant. C'est crucial pour maintenir une pression artérielle adéquate et répondre aux besoins changeants en oxygène et en nutriments du corps. On peut parler aussi de la barrière sélective. L'endothélium agit comme une barrière contrôlant le passage de substances entre le sang et les tissus. Il permet l'échange de nutriments et de déchets tout en protégeant contre les substances nocives. Ensuite, nous avons la coagulation et la thrombose. L'endothélium joue un rôle dans la coagulation sanguine en produisant des substances qui aident à la formation de caillots ou inversement en prévenant la coagulation excessif qui pourrait mener à des thromboses. Puis finissons sur la réponse inflammatoire. L'endothélium est impliqué dans la réponse inflammatoire en régulant le passage des globules blancs du sang vers les tissus en cas d'infection ou de lésions. Une fonction endothéliale saine est cruciale pour le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Les dysfonctionnements endothélios peuvent mener à diverses maladies notamment l'athérosclérose, l'hypertension et certaines formes de maladies cardiaques. C'est quoi la glycolyse ? Première fois que je l'ai celle-ci. La glycolyse, c'est un processus crucial en biochimie qui consiste à utiliser le glucose d'une certaine façon. Et là, par contre, je ne connais pas. Après, je connais très peu sur ça. Je sais que c'est crucial, mais je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Tout ça, donc je suis curieux de connaître tout ça avec vous. C'est parti, on y va. Vérification. La glycolyse est un processus métabolique par lequel une molécule de glucose est décomposée en deux molécules de pyruvate produisant de l'énergie sous forme d'ATP. Vous savez, cette fameuse adénosine triphosphate et de NADH utilisable par la cellule. Ce processus se déroule dans le cytoplasme de toutes les cellules vivantes et est la première étape majeure de la respiration cellulaire. On pourrait approfondir en imaginant la glycolyse comme une chaîne de montagne dans une usine où le glucose est le matériau brut qui entre et à chaque étape de la chaîne, il est transformé, coupé et modifié jusqu'à la fin où on obtient des produits plus petits et utiles, soit les pyruvate, l'ATP et le NADH. Cette chaîne de montage fonctionne sans oxygène, ce qui signifie que la glycolyse peut se produire même en l'absence d'oxygène, dans un processus appelé fermentation. Le processus de la glycolyse est universel et se trouve chez pratiquement tous les organismes, des micro-organismes aux humains, ce qui témoigne de son importance fondamentale pour la vie. Il se compose de 10 étapes enzymatiques, chacune catalysées par un enzyme spécifique permettant la conversion efficace du glucose en énergie. Ici, le principe de clé serrure s'applique à la manière dont chaque enzyme spécifique interagit avec son substrat, qui sont les intermédiaires de la glycolyse, de manière très spécifique, permettant la transformation étape par étape du glucose en pyruvate. Au niveau de son application pratique, comprendre la glycolyse est crucial dans de nombreux domaines de la santé et de la maladie, y compris dans le traitement du diabète où la régulation de la glycémie est essentielle et aussi dans le cancer où les cellules cancéreuses utilisent souvent la glycolyse de manière intensive pour produire de l'énergie, même en présence d'oxygène, ce qu'on appelle l'effet Warburg. Donc, en gros, la glycolyse est un processus biochimique essentiel qui permet aux cellules de convertir le glucose en énergie, jouant un rôle clé dans le métabolisme cellulaire. C'est quoi la protéine P53 ? Alors, la protéine P53 est une protéine spécifique qui permet de potentialiser certains mécanismes, des mécanismes, pardon, très spécifiques qui peuvent être parfois très, très importants, comme la poptose, qui est le déclenchement de morts programmées, déclenchées par un signal. Donc, stimuler la poptose de façon plus efficace via des stratégies externes comme la vitamine, comme la protéine P53, c'est vraiment génial car la poptose est un outil majeur pour contrôler les anomalies de notre organisme, on va dire, comme les radicaux libres, enfin, c'est plus au niveau des cancers, des cellules, donc, les cellules cancérigènes, cancéreuses, renforcer les systèmes immunitaires, du coup, enfin, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre de plus, c'est la première fois que j'ai en flashcard, je crois, et c'est trop, trop important, trop important, trop stylé, donc, passons à la vérification, c'est parti ! La protéine P53, plus communément appelée P53, est une protéine cruciale dans le corps humain qui fonctionne comme un suppresseur de tumeurs. Elle joue un rôle clé dans la prévention du cancer en régulant le cycle cellulaire et en induisant l'apoptose, qui, comme on l'a dit juste avant, la mort cellulaire programmée, en réponse à des dommages de l'ADN. On peut imaginer la protéine P53 comme le gardien de la génétique de nos cellules. Lorsqu'elle détecte de l'ADN endommagé, elle met en pause le cycle cellulaire, donnant ainsi du temps pour les réparations. Si l'ADN ne peut pas être réparé, la P53 est comme un arbitre sévère qui décide de sortir le carton rouge, enclenchant l'apoptose pour éliminer la cellule défectueuse. Ça empêche donc la propagation de l'erreur génétique qui pourrait mener au développement d'un cancer. Au niveau du principe clé-serrure, il s'applique ici dans la façon dont la protéine P53 active ou réprime l'expression de certains gènes. P53 se lit spécifiquement à des séquences d'ADN dans le noyau des cellules, agissant comme la clé qui s'ajuste parfaitement dans la serrure des séquences cibles pour réguler leur activité. Dans la recherche et la médecine, comprendre le fonctionnement et les dysfonctionnements de la P53 est crucial pour le développement de thérapies contre le cancer. Les mutations dans le gène TP53 qui code du coup pour la protéine P53 sont parmi les anomalies génétiques les plus communes dans les cancers humains. Donc pour conclure tout ça, la P53 est un régulateur clé de la réponse cellulaire au dommage de l'ADN qui agit comme un gardien contre le développement du cancer. Sa fonction de suppresseur de tumeurs est essentielle pour le maintien de l'intégrité génétique et représente une cible importante dans la recherche contre le cancer. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada